A l'issue de la cérémonie des obsèques de Jane Birkin, qui s'est déroulée le lundi 24 juillet 2023 au sein de l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris, Yvan a tala tendrement en lancé Charlotte Gainsbourg dans ses bras pour la réconforter. La famille et les proches de Jane Birkin se sont tous réunis au sein de l'église Saint-Roch du premier arrondissement de Paris le lundi 24 juillet 2023. Ce jour-là, à partir de 10 heures, la cérémonie des obsèques de la chanteuse s'est déroulée au sein de cet édifice religieux, qui est principalement connu pour être l'église des artistes au sein de la capitale française. Pour rappel, seul l'entourage de Jane Birkin fut convié à assister à cet événement, qui se voulait intimiste. La cérémonie sera retransmise en direct sur écran géant à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides pour y associer le grand public, avaient cependant annoncé les proches de la comédienne Allah. Présente dès le début de la cérémonie sur le parvis de l'église Saint-Roch, les deux filles de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, ont porté le cercueil de leur mère. Au cours des funérailles de Jane Birkin, la compagne de l'acteur Yvan Attal a livré hommage particulièrement émouvant à celle qui lui a donné la vie, comme l'a rapporté BFM TV. Charlotte Gainsbourg a notamment cité les paroles de la chanson Jane B. Je vois déjà le vide qu'elle nous laisse, si y estime ma maman, si y estime notre maman, a-t-elle également ajouté. A l'issue de cette cérémonie, les caméras de BFM TV ont pu capter une magnifique scène entre Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Le réalisateur a tendrement enlacé sa compagne sur le parvis de l'église Saint-Roch, afin de la réconforter. Il a ensuite fait de même avec Lou Doyon. Cette dernière a elle aussi pris la parole pour rendre hommage à Jane Birkin durant ses funérailles. Il y a toi qui me fous la trouille en partant à Sarajevo sous les bombes parce que tu dis que j'aurais honte plus tard que ma mère ait rien fait. Il y a le diamant que tu as balancé par inadvertance, dans une boîte de laissos dans la poubelle de ta chambre, et qu'on retrouve des années plus tard dans ta chambre en Bretagne car t'avais oublié de vider les poubelles. « Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaires, raisonnables ou dociles », a-t-elle déclaré au sein de l'église Saint-Roch. Pour rappel, Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans le dimanche 16 juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada